Stronger than ever, he's back! Motivation Académie, Chanik your host. Venez faire un petit brin de chazette. En cette belle journée semi-ensoleillée. Acceptez les défis de la vie, là. La vie, c'est tellement un long périple, un grand périple. On a tellement de défis qui nous attendent tout au long de ce grand périple-là. Souvent, les défis aussi vont nous faire grandir beaucoup. Moi, j'en ai eu des défis dans ma vie qui vraiment m'ont fait grandir. Et surtout quand j'ai décidé de changer d'emploi, là. Parce que je ne me serais peut-être jamais jamais ramassé ici si je n'avais pas accepté c'était les filles-là. De partir de ma job que j'étais pour 13 ans, 12 ans, 13 ans. À la même place, à Montréal. Shop de plastique. Si je ne serais pas parti de là, là, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Je n'aurais même pas découvert. Puis, c'est important aussi de faire confiance à la vie, hein, de faire confiance à ce qui s'en vient vers toi. Tu sais, si tu n'acceptes pas les défis, puis que tu prends tout comme un... Pas comme acquis, mais comme... Comme quelque chose qui est banal. Tu sais, un défi, ce n'est pas banal. Une opportunité, ce n'est pas banal non plus, là. Il n'y a rien de banal dans la vie. Il n'y a rien qui nous arrive qui est banal, mais... On est... On est tellement mis dans la banalité, puis dans le blasage de la vie, que tout est rendu banal. Tu sais, chaque rencontre qu'on fait avec le monde est banal. Chaque... Tu sais, il n'y a rien de banal. Tout est divin. Il faut vraiment se rendre compte de vraiment la divinité, de tout ce qui nous entoure. Pour être capable d'avoir une relation avec, là. C'est ça, moi, si je n'aurais pas accepté ce défi-là, là, c'était gros comme défi, là. Je partais de ma zone de confort, là, vraiment, là, 13 ans. 13 ans, puis je pense, là-dessus, ça faisait 7 ans que j'opérais les mêmes machines. Je les connaissais inside-out, je pouvais opérer ça les yeux fermés. Les yeux fermés, je te faisais des setups en 5 minutes, 10 minutes, max. Bing, bang, bang, toute la CT, la feuille roulait, la machine était partie en production pour des jours. Tu sais, j'avais... À un moment donné, je n'avais plus de défi non plus, là. Je n'avais plus de défi, puis moi, j'ai tout le temps recherché des défis dans la vie. Fait que là, quand j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présentée d'aller dans... bâtir une autre usine avec une madame, une madame juive, là. Malgré tout ce qu'on dit sur les juifs... Anyway, tout le monde a un cœur, tout le monde a un cœur, il est bien beau... On peut parler les uns contre les autres, juger les uns les autres. Moi, je pense qu'à la base, on veut tout... À moins que tu sois vraiment, vraiment evil, là. Tu as de l'amour dans ton cœur, puis tu veux le partager, là. Des fois, on a... Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec eux, même... C'était des juifs orthodoxes, en plus. Ça, avec les boudins, mais moi, je... Moi, je n'ai jamais eu de jugement sur personne. Je n'ai jamais fait de différence entre la religion, entre la couleur... Moi, un humain, c'est un humain. Une personne, c'est une personne. Puis, un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Puis, c'est ça. Il faut se parler, puis il faut... Il faut accepter nos différences d'opinion. Puis, la différence d'opinion, c'est dans tout, là. Ça peut être la religion, ça peut être tout, là. En tout cas, c'est ça. Moi, je suis parti de là, puis j'ai accepté ce défi-là. Une grosse affaire, là. Je partais de... Pas seulement c'était une grosse affaire, mais c'était un différent procédé complètement que je m'en allais, là. Je partais du blow molding. On faisait des ballons, des ballons gonflés, des ballons gonflés, à partir d'un die circulaire à plat. Puis là, je m'en allais d'un feuille corrugée. Tu sais, fait que c'était pas la même... C'était un procédé complètement différent. Différentes filières, différentes... C'est sûr, la machine en tant que telle, c'est un extrudeur. Un extrudeur, ça reste un extrudeur. La matière plastique, c'est de la matière plastique. Mais il y en a tellement différentes formules, différentes... C'est très, très vaste, là, quand tu commences à parler de plastique, là, puis à... Toutes les composés, puis les formules, puis... C'est très vaste, mais en tout cas... Moi, j'étais pas mal calé là-dedans, là. Dans tout cas, dans tout cas, dans tout cas, dans tout cas, dans la vie, là, j'ai tout le temps, tout le temps pris ça au... Au maximum, puis tout le temps aimer les responsabilités au max. Moi, ça me... Je carbure avec ça, le... Le leadership, je carbure avec ça, là, c'est sûr que c'est certain. Mais ça, c'est aussi quelque chose que je sais depuis que... Depuis longtemps, là. J'ai fait des choses dans ma vie qui, justement, m'ont amené où est-ce que je suis, là. À être leader, comme ça, puis... Mais c'est ça, c'est d'accepter les défis. Souvent, ces défis-là vont t'amener vers quelque chose de beaucoup plus grand que... Qu'où t'es en ce moment, là. Souvent, on arrête notre concept de ce qui est possible pour le présent sur ce qu'on a actuellement. Tu sais, on base toute notre vie, tout notre futur sur ce qu'on a actuellement. Puis on pense qu'on pourra pas obtenir plus, parce que où on est actuellement. On peut tout changer, on peut tout expansionner, on peut tout devenir plus... Plus... Plus productif, puis plus... Plus focus. Plus focus. Toutes tes idées là-dessus, c'est sûr que ça va se manifester, c'est sûr. Même les mauvaises choses vont se manifester aussi. Autant, si vous pensez continuellement à des mauvaises choses dans votre vie, ça va se manifester, c'est sûr. Faut que tu penses continuellement à ce que tu veux, pas à ce que tu veux pas. Si tu penses continuellement à ce que tu veux pas, tu vas l'avoir, ça va se manifester, c'est sûr. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de... Tes pensées là, elles ont tellement, tellement de pouvoir là, tellement de pouvoir nos pensées là. À shaper notre... Pas shaper, mais je veux dire, à définir notre réalité. Définir notre réalité avec nos pensées, c'est sûr et certain. Parce que c'est... C'est quoi qui va te rendre heureux d'une journée là? Si c'est juste les petits mots puis les petites choses que tu fais, les... T'sais, être heureux là, c'est un état d'esprit là. Pis on a tous le choix le matin en se levant, t'es-tu misé, d'être misérable ou d'être motivé. Pis là encore, la motivation, il faut que tu te donnes des outils pour garder ça là. Faut que tu te donnes des outils, faut que tu sois prêt à ta bande ses bacs. Il va tout le temps y avoir quelque chose qui va venir te... Comme Les Brown disait, The Murphy's lost gonna come and hit you on the back of the head. C'est sûr et certain. Il y a tout le temps, tout le temps de quoi là qui va venir... Déranger ton petit chemin là, ton chemin là. Il y a rien qui sera vraiment jamais tranquille là. Surtout quand tu commences à vivre ton rêve pis à sortir de Babylone un peu. Pis à vouloir être indépendant financièrement de Babylone. Ça là, ça là, ça demande de la concentration. Beaucoup, beaucoup. Pis c'est ça. C'est possible d'y arriver. Justement en te... En focussant sur ce que tu veux obtenir. Pas en focussant sur ce que tu veux pas. Tu sais, tu passes pas ton temps à bâcher ce que t'as dit. C'est les vibrations que tu vas avoir dans la vie. C'est sûr. Une autre chose là, qui est vraiment, vraiment importante aussi là, quand t'entreprends... Pis moi là, c'est ça que j'ai fait pour mon histoire sur eBay. Y'en a qui vont peut-être trouver ça gros comme histoire, mais je peux étaler plus là-dessus. Pis ça là, ça a été vraiment un benchmark dans ma vie qui m'a aidé vraiment, vraiment à réaliser là. que mes pensées échappaient ma réalité. Ça là, du moment que j'ai comment... Parce que j'y ai tellement pensé, tellement pensé, tellement pensé. Ben j'ai rien vendu pour un bout là. Pendant un bout, je vendais rien. Pis j'arrêtais pas de penser, de croire, de croire que ça allait marcher, ça allait marcher. Je voyais pas pourquoi ça marcherait pas. Pis à un moment donné, pouf! Boum! Kaboum! Là, ça s'est mis à exploser pis j'en vendais 10 par jour. Si tu crois pas, tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur vendeur, le meilleur produit. Si tu crois pas en ce que tu vends en toi, tu vendras pas là. Tu vendras pas. C'est pour ça, les vendeurs, ceux qui vendent... Moi, premièrement, il faut que t'apprennes à te vendre toi-même. Pis tout est dans le domaine de la vente aujourd'hui. Parce que c'est tout à propos de te vendre toi-même. C'est la première chose qu'il faut vraiment que tu maîtrises. Que tu saches ta vente. Tu sais, quand tu vas pour chercher des opportunités ou des contrats ou des... C'est sûr, ben, tout est dans la vente, là. Anyway. Oui. C'est ça. Mais moi, comme je l'ai dit, moi, je vais faire le maximum pour être sûr que... Je ferai pas le minimum pour avoir le maximum. Je vais faire le maximum pour avoir le maximum. Mais pas pour avoir, là, mais pour être. Plus être le maximum. Parce que c'est pas vraiment ce que je vais posséder à la fin de mon périple qui va me rendre heureux, là. C'est la personne que je vais devenir. C'est la personne que je deviens de jour en jour. La personne plus forte que je deviens de jour en jour. C'est sûr. Pourquoi? Parce que je suis déterminé envers mon rêve. Déterminé. Ha! Y'a rien qui va m'arrêter. Y'a rien, rien, rien. Y'a pas personne. Y'a rien. Y'a rien. I'm out. Bless up. Determination. J'pense que je vais parler de ça en venez. La détermination. Ouais. Bless up.